Big Cali, il y a plusieurs manières de le traduire, mais on pourrait dire le Cali à grande échelle. C'est-à-dire que historiquement, quand on faisait du Cali, on faisait des petits échantillons, on faisait un travail limité dans l'espace. Avec les technologies, on peut aujourd'hui analyser des centaines de contenus, de photos, de vidéos, pour comprendre des phénomènes. Ça a été créé dans les années 70, c'était des réunions de consommateurs qui pouvaient durer 5 heures, parfois même un week-end. Et aujourd'hui, on a une très forte digitalisation avec les forums, réunions en visio, les communautés, l'utilisation du smartphone pour faire des journaux de bord, etc. Le bouquin Big Cali, il appréhende deux types de données. Les données consommateurs, c'est-à-dire les réactions des consommateurs sous forme de textes, photos, vidéos, mais aussi les études documentaires, c'est-à-dire les observatoires sur tous les sujets. Ça peut être des observatoires sur les magasins, sur les produits, les expériences. La métaphore du Cali-Canti, c'est de dire le Cali, souvent, on creuse sur une petite population très en profondeur, et puis le Canti, on creuse relativement en superficie, mais sur une grande population. Le Cali-Canti ou le Big Cali, c'est l'idée, on creuse en profondeur sur une grande superficie. Parce qu'avec le digital et avec l'auto-administré, ça devient tout à fait possible de générer une masse de données et de les traiter à grande échelle avec une belle valeur ajoutée. La façon classique de faire du Cali garde tout à fait sa place. Les tables rondes, les réunions, les interviews d'une heure trente, ils ont tout à fait leur place. D'ailleurs, ils ont repris. À côté, il y a une panoplie de nouvelles techniques qui font appel au digital, aux nouvelles technologies, à l'automatisation. Le Big Data, c'est des données dites structurées. Le Big Cali, c'est les données non structurées. C'est des données aussi sophistiquées que des vidéos, des photos, des témoignages, des verbatims. La problématique du Big Cali, c'est comment on fait pour traiter une grande quantité de données non structurées sans être noyé. Il y a plusieurs techniques. La première, c'est le recueil. C'est de faire travailler le consommateur. On a toujours fait travailler le consommateur en lui demandant de participer bénévolement ou de façon indemnisée à des réunions de consommateurs, à des interviews. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. On peut lui demander de faire ce qu'on appelle de la self-ethnologie. Il peut se filmer lui-même pendant plusieurs jours en train de faire des choses. C'est lui qui tape directement le texte de ce témoignage. Ou même s'il ne tape pas, il peut communiquer en audio et c'est retranscrit automatiquement. Aujourd'hui, disons que le travail du consommateur, c'est-à-dire la bonne volonté des consommateurs à participer à des études, devient un élément essentiel grâce à l'auto-administré. Les cabinets traditionnels ont muté vers le Cali online. Ils n'ont pas le choix. Et puis, de toute façon, c'est complémentaire. Nous, on continue à faire des Cali en face-à-face et du Cali online. Et puis, on a des nouvelles sociétés comme Episto, Potluck, Epidemics qui, eux, font des quantis online, plutôt des mini Cali online parce qu'ils ne font pas beaucoup de questions ouvertes. Mais leur particularité, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'ils ont des dashboards, ils ont un accès très systématique à 4 milliards de consommateurs. Et ils ont un parti pris, c'est qu'ils ne rémunèrent pas les consommateurs. Ils disent, nous, on ne fait pas appel à des panels de volontaires. On attrape les interviewés directement dans les réseaux sociaux. Donc, ça a un avantage, c'est que la palette est large. Ça a un inconvénient, c'est que quand on ne rémunère pas quelqu'un, quand on ne l'indemnise pas, on ne peut pas lui demander de passer 10 jours, à raison d'une demi-heure par jour, à faire des contenus, des vidéos, des témoignages. Il y a des biais dans tout. Le fait de ne pas rémunérer, ça biaise dans le sens qu'on va avoir des résultats, des témoignages relativement superficiels. Sur l'aspect des indemnités, c'est un des chapitres du bouquin, en tout cas c'est un point du bouquin, ma thèse, c'est qu'il faut une indemnité symbolique. Il ne faut pas que la motivation du consommateur, ce soit de faire un job. Il faut que ce soit intéressant pour lui, comme expérience, de répondre à ses interrogations. On a, nous, un travail d'éditorialisation, d'animation de la communauté pour que ce soit agréable et intéressant et stimulant. Et il faut qu'en échange, il ait une contribution symbolique que moi j'estime autour de 8 à 10 euros de l'heure. Certains confrères poussent pour monter à 20 euros de l'heure. 20 euros de l'heure, je pense que c'est excessif parce que du coup, on bascule du côté de la professionnalisation. Il y a certaines populations très difficiles à atteindre, consommateurs de luxe, le B2B, des gens qu'on dérange sur leur temps de travail. Ceux-là, on doit parfois les payer 100 euros de l'heure, voire plus. Mais à part ces exceptions, c'est-à-dire ces cibles rares très difficiles à atteindre, le consommateur, entre guillemets, lambda, il a vocation à être interviewé autour de 8 à 10 euros de l'heure. Moi, j'ai des exemples d'études où j'ai fait un quali derrière un quanti. Le quanti était très positif et le quali que j'ai fait était très négatif. Et c'était intéressant de comprendre pourquoi. Sans citer l'institut qui avait fait l'étude, à l'époque, c'était un projet d'un produit informatique à mettre dans la cuisine au début d'Internet. Et en fait, en quanti, il y a 30% des gens qui ont été bluffés par le produit. Mais en fait, c'était des néophytes qui n'y connaissaient rien et qui, dans la réalité, s'ils avaient pris un peu de temps, ils auraient demandé l'avis de personnes un peu plus concernées et ils n'auraient pas été intéressés par le produit. Alors qu'en quali, les gens qui connaissent le sujet très vite, ils disent non, ça ne peut pas marcher. Et les néophytes, au bout d'une heure ou deux, ils rentrent suffisamment dans le produit pour dire que ce n'est pas possible. Donc, voilà comment un quanti qui avait donné des résultats positifs. 30% des gens sont intéressés parce que c'est tactile, parce que ça fait papa-maman et parce que ça donne des recettes de la cuisine. Des recettes pendant la nuit qui apparaissent le lendemain. Mais pour des gens un peu aguerris, ça ne tenait pas la route. J'ai procédé avec une approche bêta-lecture. En fait, l'idée est assez simple. J'ai fait un premier jet de livre en juillet 2021. Et j'ai commencé à le soumettre à quelques personnes. Et parmi les personnes à qui je l'ai soumis, il y en a qui m'ont fait 170 commentaires. 170 commentaires, c'est des remarques, des questions, des suggestions. Chaque fois que je l'envoyais à quelqu'un d'autre, donc c'était des V1, V2, V7, V40, il s'enrichissait des nouvelles suggestions, des nouveaux commentaires, des questions. Moi, ça m'obligeait à aller chercher des nouvelles informations, à compléter mon propos. Et c'est comme ça que je suis passé de 200 000 signes à 350 000 signes. Et puis, pour parfaire la démarche, j'ai décidé d'imprimer quelques exemplaires papier du livre pour permettre, dans la phase finale de l'édition, d'avoir des relecteurs un peu systématiques. Et ça, ça m'a généré encore des pistes et des corrections. Donc, vive la bêta lecture, c'est à la fois très stimulant pour ceux qui participent, parce qu'ils aident à écrire un livre, c'est très agréable. Et puis surtout, ça correspond à ce qui est dit dans le Big Cali. C'est-à-dire qu'il faut faire travailler le consommateur ou le lecteur. Il faut le faire participer, il faut utiliser l'intelligence collective à grande échelle. Merci.